Bien, et bien bienvenue à toutes et à tous pour cet après-midi, au nom de Jérôme Rive, le directeur de l'IAE Lyon, je vous souhaite la bienvenue. Malheureusement, il n'a pas pu être parmi nous, mais je sais qu'il est avec nous par l'esprit. Bienvenue pour ce colloque sur l'égalité femmes-hommes au travail, bilan et perspective. Alors il est vrai que quand j'ai commencé à réfléchir au montage de cet événement, nous n'étions pas encore dans les tristes événements qui nous font tant parler à nouveau, et d'une certaine manière c'est heureux, des questions de harcèlement et de sexisme. Donc c'est vrai que quelque part, cet événement vient rebondir sur une triste et pourtant bien présente actualité. Mais de toute façon, cette actualité ou pas, nous sommes sur un sujet absolument essentiel. Probablement c'est pour ça que vous êtes là, et si vous n'en êtes pas totalement convaincu, je suis sûr que vous en serez convaincu à la fin de la journée, puisqu'on va voir que nous sommes sur un sujet qui permet d'aborder énormément de problématiques de société et d'entreprise. Je souhaitais remercier tout d'abord, tout particulièrement, le cabinet Équilibre, qui est le partenaire exclusif de cet événement, en particulier Karine Armani, Pascal Pitaville, les directrices associées d'Équilibre, et puis également David Maé, qui nous a fait le plaisir d'être là aussi, le président fondateur du Work and Human Project, qui aujourd'hui héberge Équilibre. Voilà, et merci pour votre soutien, et puis pour cette co-organisation de cet événement lyonnais sur ces questions d'égalité. Merci bien sûr aussi à ces 21 personnes que vous allez voir maintenant dans les ateliers et en fin de journée, donc les intervenantes et les intervenants, collègues, chercheuses, enseignantes, chercheuses, praticiens et praticiennes, beaucoup de femmes, mais c'est superbe sur ce sujet. Et merci d'être présents. Et oui, on n'est pas beaucoup d'hommes à traiter ce sujet-là. Et merci d'être là, parce que je sais que vous avez toutes et tous beaucoup, beaucoup de... un agenda très très plein, et que c'est toujours compliqué de pouvoir se retrouver aussi nombreux dans une même ville au même moment pour partager ce sujet, donc merci encore. Et puis merci à toutes et à tous de votre présence, d'avoir pu libérer une après-midi pour pouvoir échanger sur ce sujet. Alors nous allons commencer par une plénière qui va nous permettre de planter le décor, de nous installer dans le sujet et d'avoir un minimum de base commune, finalement de représentation commune de ce qu'est l'égalité femmes-hommes au travail. Et puis bien évidemment, vous l'avez vu dans le programme, il y avait des programmes imprimés que vous avez peut-être pu récupérer. Nous poursuivrons sur un mode plus participatif, avec beaucoup plus d'échanges encore qu'en plénière en atelier. J'en reparlerai juste à la fin. Et puis on se retrouvera ici après une pause goûtée pour une plénière de clôture. Voilà, ça c'est à peu près le programme qui nous emmène jusqu'à 18h30. Et bien du coup, finalement pour planter le décor, pour comprendre finalement ce qui se passe dans les organisations aujourd'hui, qu'elles soient publiques ou privées, il m'a semblé important qu'on puisse avoir un triple regard. Un regard déjà en dehors de l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe dans la sphère politique ? Probablement parce que les sphères politiques, économiques, sociales sont poreuses. Et aussi parce qu'il y a une façon de traiter le sujet dans la sphère politique, en particulier autour de l'égalité et de la parité, qui parfois perturbe la façon dont on se représente le sujet dans le monde des organisations publiques et privées. Et donc c'est intéressant qu'on ait cet éclairage. On aura aussi un éclairage macroéconomique sur les politiques publiques et l'état du marché du travail pour les femmes et pour les hommes. Et puis un éclairage plutôt des pratiques, et en particulier des pratiques RH dans les organisations. Alors du coup, bien évidemment, je ne vais pas faire ça tout seul. Et j'ai le plaisir d'inviter à me rejoindre tout d'abord Françoise Mieleski. Françoise est économiste à l'OFCE et elle contribue largement à un centre de recherche qui est commun à Sciences Po Paris à l'OFCE. Présidente du conseil scientifique de présage, le programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre, de Sciences Po et l'OFCE. Et puis, tu es également membre du conseil supérieur de l'égalité professionnelle, dont la secrétaire générale Brigitte Grézy devait être là. Malheureusement, pour des raisons personnelles, elle ne l'est pas, mais je sais qu'elle pense à nous. Et puis également, merci d'accueillir Réjeanne Sénac. Applaudissements Viens, peut-être, comme tu veux. Comme tu n'as pas de slide, mets-toi où tu veux. Tu n'as pas besoin de l'accès à l'ordi. Non, 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 mets-toi où tu veux. Tu n'as pas besoin de l'ordi, donc fais comme tu sens. Donc, du coup... Non, non, il n'y a pas de souci. Du coup, tu es directrice de recherche au CEVIPOF, qui est un centre de recherche... CNRS... Oui, oui, oui. Un centre de recherche qui est commun au CNRS et à Sciences Po Paris, où tu mènes un certain nombre de recherches, effectivement, en sciences politiques. Tu es président de la commission parité du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, qui est une instance consultative auprès du Premier ministre, qui aide, finalement, à élaborer et évaluer des politiques publiques, entre autres, sur ces sujets d'égalité femmes-hommes, et pas que dans l'entreprise, bien évidemment. Voilà, donc, on va tous les trois successivement prendre la parole. Sur un mode... On est, à l'université, dans un mode un peu académique, mais l'objectif, c'est de poser un certain nombre de choses qui vont nous servir un peu de base, de socle, pour ensuite pouvoir échanger dans les ateliers et puis ensuite dans la plénière suivante. Bien évidemment, on ne va pas monopoliser la parole. On se gardera une vingtaine de minutes de questions-réponses après nos présentations successives. Voilà. Donc, je laisse tout de suite la parole à Réjean Senac pour parler de cette question de l'égalité dans la sphère politique. Alors, bonjour. Merci beaucoup pour cette invitation. J'avoue qu'au début, j'ai eu un peu un questionnement sur ma légitimité à intervenir sur ce sujet, parce que, comme l'a dit Christophe, moi, je travaille plus sur la question des principes de justification des politiques d'égalité pour ceux que j'appelle les non-frères, ceux qui n'ont pas été intégrés dans la fraternité républicaine originelle pour des raisons consubstantielles et fondamentales, c'est-à-dire qu'on a dénié aux femmes et aux non-blancs la capacité, la puissance d'être des êtres de raison, qui étaient donc en légitimité de prendre des décisions, en particulier des décisions politiques, mais aussi dans la sphère privée et publique, d'être des individus, des citoyens autonomes qui pouvaient déterminer leurs lois personnelles, s'auto-déterminer, mais aussi avoir un rôle dans la gestion de la cité. Donc, je me suis plus particulièrement intéressée au principe de justification de la parité et de la diversité. Ce qui m'a été demandé, c'est de parler un peu de l'état des lieux, de la question de la place des femmes et des hommes dans la société à travers ce prisme du monde politique. Là où je me suis un peu rassurée face à un syndrome de l'imposture qu'on a souvent, c'est de me dire tout cela est transversal et systémique. Et ce qui se joue, je pense, cet après-midi, c'est la question de la dimension genrée. Oui, j'y vais fort tout de suite. Je peux faire aussi du langage non sexiste, mais ça se sent moins à l'oral. C'est la question de la dimension genrée de la division du travail au-delà des sphères privées publiques, puisque tout cela est bien sûr entremêlé, avec cette idée qu'on est dans une division horizontale et verticale du travail, qui est non seulement la question de comment on distribue les places, mais aussi qu'est-ce qui, au-delà du quantitatif, dit des choses dans la recomposition contemporaine de la place légitime de chacun à être et à faire certaines missions, et en particulier certains emplois. Donc, je me suis posé deux questions. La première question, c'est qu'est-ce que les politiques publiques mises en place pour, comme le dit la Constitution, depuis la réforme de 1999, favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, et depuis la réforme constitutionnelle de 2008, aussi la partage des responsabilités professionnelles et sociales. Donc, qu'est-ce que ce qui s'est passé au niveau des fonctions électives et des mandats électoraux dit de ce qui peut se passer ou de ce qui se passe au niveau professionnel ? J'ai toujours un peu de mal avec les bonnes pratiques, parce que je trouve souvent qu'on compare des choses qui ne sont pas forcément comparables. Donc, j'en viendrai dans un deuxième temps à poser la question, justement, de ce qui continue à faire un problème ou de ce qui n'est pas forcément transposable, ou, en tout cas, la question se pose, du monde politique au monde professionnel. J'ai d'ailleurs des discussions assez régulières avec Rachel Silvera sur ce sujet. Donc, voilà, je sais qu'elle est là. Donc, très rapidement, sur ce que le politique nous dit sur la question du rôle du droit, en particulier, en ce qui concerne le partage à égalité, ou en tout cas, cet horizon-là. Alors, le partage à égalité, ça, c'est moi qui le lit comme ça dans la Constitution. Ce n'est pas écrit comme ça. C'est favoriser l'égal accès, ce qui n'est pas la même chose, aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Alors, si on évalue des lois qui, donc, datent maintenant de 17 ans, qui ont été appliquées pour la première fois. Donc, la réforme constitutionnelle, c'était 1999. Les premières lois, c'est 2000. Première application, en 2001. Donc, ça fait 16 ans qu'on applique ces lois dites sur la parité. Il y avait eu des débats en amont. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Mais c'est intéressant de voir qu'un pays qui a été forgé par un mythe égalitaire et qui, en réalité, est beaucoup plus la résultante du mythe de la complémentarité, qui est encore aujourd'hui très vivace. Comment on a eu des difficultés à assumer la nécessité d'en passer par une contrainte légale ? Puisque nous sommes dans un récit national de mise en scène de notre exemplarité. Notre exemplarité comme pays des droits de l'homme, c'est le cas de le dire, comme pays des lumières qui n'éclaire qu'une partie de la population et pas la majoritaire. Mais on a du mal de ce fait-là à ne pas être dans ce rapport méritocratique où, naturellement, il y a une pente vers l'égalité. Les chiffres prouvaient très clairement qu'il y avait, malgré le droit de vote et d'éligibilité qui avait été concédé aux femmes par une ordonnance signée par un général le 21 avril 1944, vous voyez qui est le général, portant l'organisation des pouvoirs à la libération. C'était l'article 17. Donc, vraiment, les femmes sont rentrées par la petite porte. Dans la citoyenneté active, elles étaient des citoyennes passives, c'est-à-dire, elles avaient tous les devoirs, mais elles n'avaient pas le droit, en particulier, de la citoyenneté civique, c'est-à-dire le droit de vote et d'éligibilité. La citoyenneté civile, il a fallu encore attendre plus longtemps pour avoir le droit de choisir, vous le savez, son emploi, avoir la gestion de ses biens. Donc, malgré ce droit de vote et d'éligibilité acquis non par le vote, et ça, c'est très intéressant, des parlementaires, mais par une ordonnance ou la pression, en particulier, de faire un engrenier communiste, on se retrouve donc à la fin des années 90 avec une sous-représentation chronique des femmes, en particulier au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et avec un certain nombre de fenêtres d'opportunités, on vote des lois que vous connaissez, les lois dites sur la parité, puisque le terme n'est pas ni dans la réforme constitutionnelle ni dans les lois elles-mêmes. Il n'est que dans l'exposé des motifs. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme bilan ? On peut en tirer comme bilan qu'au-delà du mythe égalitaire, la contrainte a été nécessaire pour faire évoluer la place des femmes dans le monde politique et pour tendre vers ce qu'on peut appeler une parité quantitative. c'est-à-dire qu'il y a autant de femmes que d'hommes quasiment, parce que, étant donné qu'elles sont moins têtes de liste, on peut être pas forcément à 50 à chaque fois, là où la loi est contraignante. C'est-à-dire sur les scrutins de liste, aussi bien maintenant les communes de plus de 1000 habitants, les régions, la délégation française au Parlement européen, de manière tout à fait efficace depuis la dernière élection pour les conseils départementaux, puisque c'est un binôme paritaire, par contre, et c'est là où on voit que la loi est malheureusement nécessaire, c'est que là où la loi ne parle pas, et en particulier pour les chefs d'exécutifs, pour les numéros 1, les choses restent encore dans une division du travail traditionnelle. Ce qui est révélateur, par exemple, c'est pour les conseils départementaux. Les conseils départementaux, c'est suite à une réforme de 2013, il y a autant de femmes que d'hommes, puisqu'on est en binôme paritaire, par contre, il y a 10 femmes présidentes de conseil départemental sur 101. Pour les structures intercommunales, où là, même si maintenant on est au scrutin direct, on se retrouve, étant donné qu'il y a peu de représentants pour les petites communes, on se retrouve avec une sous-représentation des femmes, alors que c'est là où beaucoup de choses se décident. Et puis, quand on regarde les exécutifs, que ce soit au niveau des régions, maintenant, on a une contrainte depuis 2007 pour avoir des exécutifs paritaires, et pour autant, les numéros 1 restent en grande majorité des hommes. Alors, ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon ? On peut en tirer comme leçon que même, si ça nous est désagréable d'assumer cela, la pente ne va pas naturellement vers l'égalité. Et que, oui, dans ce grand pays des droits de l'homme, si on n'en passe pas par une contrainte paritaire, on reproduit des inégalités, voire de l'exclusion. Et concrètement, ça a amené à quoi ? Ça a amené qu'il y a eu toujours des lois qui ont été votées plus contraignantes, puisque là où on ne disait rien, rien ne se passait. Il y avait très peu d'effets d'entraînement. Les seuls effets d'entraînement assez visibles, notables, c'était sur les communes qui n'étaient pas concernées par la loi, donc les communes de moins de 3500 habitants, ou moins de 2000 habitants. Mais sinon, on le voyait très bien pour les conseils généraux, à l'époque, il n'y avait pas d'effet d'entraînement. Et pour les exécutifs, c'était pareil. Il y avait autant de femmes que d'hommes, ils ne pouvaient pas dire qu'il n'y avait pas de viviers, parce qu'il y avait autant de conseillers municipaux que de conseillers municipaux. Et pour autant, c'était l'arbitraire pur du tête de liste et ensuite du maire, savoir s'il y avait autant d'adjointes ou pas, ou moins d'adjointes. Donc, vraiment, à chaque fois, et moi, dans mon... Là, avec ma casquette au conseil à l'égalité, on a toujours proposé, et auparavant à l'Observatoire la parité, de durcir la loi, c'est-à-dire pour que les parties n'aient pas le choix et qu'ils aillent de plus en plus vers le partage. Malgré ça, qu'est-ce qu'on voit, c'est que ça ne permet pas... Donc, c'est une avancée en termes d'inclusion, en termes de répartition, redistribution des places. Et malheureusement, ce n'est pas suffisant pour dépasser la division genrée du travail, horizontal et vertical. Pourquoi ? Parce que les femmes présentes ne font pas la même chose, ne sont pas dans les mêmes délégations. De la même manière qu'en termes d'orientation scolaire ou professionnelle, on voit ça. C'est-à-dire, je prends l'exemple des adjointes. Il y a autant d'adjointes que d'adjoints, maintenant, dans les communes concernées par la loi, c'est-à-dire au-delà de 1 000 habitants. 80% des adjointes à la famille et à la petite enfance sont des femmes. 80% des adjoints aux finances sont des hommes. Et il n'y a que 16% de femmes mères. Ça veut dire quoi ? Là, c'est la caricature de l'entremêlement division horizontale et division verticale. De la même manière, pour le gouvernement, ce n'est pas le premier gouvernement paritaire. Le premier gouvernement paritaire, quantitativement, c'était en 2012. Mais on est dans un modèle encore qui est un modèle division genrée, horizontale et verticale, que moi, avec une forme un peu de sens peut-être de la métaphore, mais qui est tout à fait parlant, à mon avis, je dis qu'on est encore sur un modèle papa-maman. Le modèle papa-maman, il est un modèle qui d'ailleurs justifie cet ordre sexué où les femmes seraient censées être plus dans le care, dans des métiers ou aussi dans des délégations politiques en lien plus aux soins à l'autre. Et puis aussi dans une manière de faire, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les sujets, mais il y a aussi les modalités. Et l'idée que les femmes feraient de la politique autrement qu'à répondre à la crise de la représentation et puis qu'elles seraient plus dans l'écoute, voilà. Et au résultat, ça justifie quand même une reproduction de la complémentarité, sa modernisation, dans l'inclusion. Mais pour reprendre Nancy Fraser, si on prend trois faces de la théorie de la justice. Première face qu'elle appelle la face économique, qui est dans la question de la redistribution des places. On voit que les lois dites sur la parité ont contraint cette redistribution des places. Pour autant, la face qu'elle appelle la plus culturelle de la reconnaissance. Est-ce que les femmes sont reconnues comme des hommes politiques à part entière ? Non. Elles sont toujours là perçues en tant qu'eux. Et ça, on le voit en particulier dans les délégations qu'elles incarnent. Vous allez me dire, il y a aussi une auto, des auto-limitations ou des choix. Oui, mais ça, c'est entremêlé. C'est tout ce qu'on appelle cette idée que la construction des goûts voudrait que les fils d'ouvriers, par magie, voudraient aussi devenir ouvriers. Les fils de cadres, vous allez dire, est-ce que ça, c'est du goût ou est-ce que c'est du construit social ? Si on considère à la Rawls que, avec mon accent Rawls, on considère qu'il y a une répartition aléatoire des talents et des mérites, ce qui n'était pas du tout, par exemple, le cas de la lecture par Jean-Jacques Rousseau, mais on passe ce détail. Si on considère, avec une vision du libéralisme politique, qu'il y a cette répartition aléatoire, il n'y a donc aucune raison que les femmes soient plus attirées en politique par le fait d'être adjoints à la famille, où, dans un gouvernement, c'est étrange, elles ont ni le goût et l'ambition d'être chef de gouvernement, voire chef d'État, soyons complètement débridés, ni d'être plutôt aux finances, à l'intérieur, des trucs importants, quoi. Donc, si on se dit que ce n'est pas la question de la répartition des talents et des mérites, c'est pareil pour être doué en maths ou être attiré par la mécanique ou par le fait de devenir aide-soignante, on se dit qu'il y a des discriminations structurelles là qui bloquent. Donc, pour ce que nous apprend le monde politique, au-delà du fait que c'est assez déprimant quand même d'en être là en 2017, on va peut-être pas en rester là, c'est la question de se dire c'est quoi le but ? C'est quoi le but de ces politiques publiques ou des politiques d'entreprise, mais en tout cas pour la question de la politique, c'est quoi le but des lois dites sur la parité ? Si c'est de déverrouiller l'inclusion, l'entrée, on y est. Si c'est de pas être, de pas recomposer ce en tant que, où on reste des femmes en politique ou des femmes journalistes ou des femmes, là, on n'y est pas. Et si c'est enfin le troisième volet de Nancy Fraser, Nancy Fraser a dit qu'il y a un volet économique, un volet culturel et un volet politique. Le volet politique, selon elle, c'est qu'on est vraiment à égalité quand on est en position de changer le cadre, de changer les règles du jeu. Et bien là, on y est encore moins. Parce que changer les règles du jeu, ça veut dire, en gros, on va le faire simple, être numéro un légitime. Parce que c'est qui qui change les règles du jeu ? C'est pas celle qui est dans l'empathie, dans l'écoute et dans le consensus. Les injonctions qui sont renvoyées pour être une bonne femme, l'expression est déjà magnifique, c'est de ne pas être en position de trancher. Sinon, vous êtes autoritaire, mais vous n'avez pas la légitimité de l'autorité. Le numéro un, c'est celui qui peut prendre une décision sans concertation, et même sans accord ou en étant perçu. Voilà. Donc, c'est l'homme providentiel, quoi. C'est l'héritage de nos monarchies, qui maintenant, je crois, a des accents jupitériens, mais je ne reviendrai pas sur ce détail. C'est l'homme providentiel. La femme providentielle, tout de suite, ça sonne moins bien. Donc, on voit qu'on est encore aujourd'hui dans cette impossibilité. Ce n'est pas pour rien qu'il n'y a pas de femme numéro un. Pour moi, c'est parce qu'on est là dans un butoir de pensée. Tant qu'on reste sur un modèle qui est un modèle de la complémentarité où les femmes sont perçues comme ayant certaines qualités qui sont liées à des qualités associées à la maternité, on est dans quelque chose qui ne peut pas être du post-genre ou de l'égalité indifférenciée. Donc, si le but, c'est vraiment d'être en position indifférenciée, quand je dis être en position indifférenciée, ça ne veut pas dire que je ne sais pas qu'il y a des différences. Je ne suis pas complètement... Mais au nom de quoi, il y aurait une légitimité à ce que ces différences, plus que d'autres, aient des implications politiques. Politiques, pas qu'au sens dans le monde politique, mais au sens de ce que l'on serait en légitimité d'être ou de se projeter ou de faire. Donc là, c'est là où il y a du sexisme. Et c'est là où il peut y avoir du racisme de la même manière quand on est dans ce genre d'identification de qualité et de défauts. associé à des groupes et non pas associé à des individus. C'est-à-dire que quand vous êtes une femme ou quand vous êtes un racisé, quand vous êtes un non-frère, votre légitimité va être perçue à l'aune de ce qu'on attend du groupe auquel vous appartenez. Quand vous êtes un homme blanc, on va vous juger en tant qu'individu, en dehors de ces injonctions associées à des groupes d'identification. Et c'est ça être imaginé comme un semblable au sens d'Anna Arendt. Les hommes, ils s'imaginent comme des semblables, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à justifier cette espèce de tension entre ceux qui seraient associés à leur authenticité identitaire et ceux qui seraient associés à une mission, à une fonction, à un métier. Alors, je crois que je suis déjà trop long. Ça va ? Ok. Donc, là-dessus, c'est très important de se demander c'est quoi l'objectif ? Si la parité, l'objectif, c'était de redistribuer les places, en tout cas d'être dans l'ouverture des portes, on y est. Si c'est d'être dans une logique indifférenciée, on n'y est pas. Si c'est d'être vraiment dans un partage du pouvoir, on n'y est pas non plus. Sur les questions en suspens, ou en tout cas, ce que ça interroge en termes de est-ce qu'on peut vraiment se dire que cette question de la division genrée du travail, elle dépasse toutes les sphères. Donc, bien sûr, on peut comprendre les butoirs dans la sphère publique, politique et professionnelle, en comprenant aussi les butoirs dans la sphère privée et le fait qu'encore en France, 72% des tâches ménagères et domestiques sont assumées par des femmes. Donc, est-ce que c'est vraiment un système, un système hérité, qui se recompose, qui se modernise ? Et comme dirait Roland Barthes, c'est des vaccines. C'est-à-dire que ce système, il ne pouvait plus tenir dans l'exclusion. Donc, on le fait tenir dans l'inclusion, ce qui permet de faire perdurer le mythe. Le mythe, selon Barthes, c'est un modèle qui est un modèle dépolitisé. C'est-à-dire qu'on ne voit même plus, on transforme ce qui est du politique et du construit, soit en naturel, soit... Et donc, on voit bien que malgré les lois dites sur la parité, entendons-nous bien, je pense qu'elles sont nécessaires, mais pas suffisantes. Et que pour qu'elles soient suffisantes, pour avancer, il faut qu'on ne soit pas sur des principes de justification ou un modèle où on se contente de l'inclusion, mais qu'on soit dans une logique d'égalité sans condition, et en particulier sans condition de performance de la différence. C'est-à-dire qu'on n'attende pas des femmes qu'elles apportent autre chose, mais qu'elles soient considérées comme des individus à part entière. Donc, ça, je pense que c'est tout à fait transposable dans le monde économique, cette idée des principes de justification et cette exigence sur les principes de justification, car je pense que là-dessus, on ne peut pas se permettre d'être uniquement conséquentialiste. Si on pense que la faim justifie les moyens, on ne comprend pas, et pourtant tout bon professionnel doit le savoir et le vit, que les moyens conditionnent la faim. La manière dont vous faites quelque chose va conditionner ce que vous allez obtenir. Si vous justifiez l'inclusion des femmes au motif qu'elles apportent autre chose, vous ne portez pas de l'égalité, vous portez de la complémentarité, puisque vous la mettez dans ce sentier de dépendance-là. Et c'est révélateur quand on regarde l'évaluation un peu quali des lois dites sur la parité en politique. Et je pense que dans le monde de l'entreprise, il doit y avoir aussi tout à fait ces logiques-là. Juste pour conclure, les questions qui sont peut-être encore en suspens. Et dans le monde politique, aussi parce qu'il y avait un tabou sur les quotas lié à notre fantasme d'universalisme, notre abstrait, tout cet héritage qui nous avait démontré l'inverse, puisqu'au nom de l'égalité, l'universalisme et notre abstrait, on avait exclu les femmes en particulier, mais on continue à être sur ce registre. C'est quand même un déni de réalité assez impressionnant, collectif en plus. Mais donc, on était passés par la parité pour dire non, non, on ne fait pas de quotas, on fait la parité. Puis en plus, on fait croire que c'est nous qui l'avons inventé, alors que ça a été inventé au niveau européen, international. Mais ça, c'est notre marketing national assez fort pour renverser les stigmates. Quand je discute avec des collègues, et en particulier Rachel, spécialiste plus du monde de l'entreprise, elle me dit... En fait, je ne veux pas parler à sa place, mais l'idée, c'est plutôt de dire la parité, OK, en politique, parce qu'il y a autant de citoyennes que de citoyens, mais dans le monde de l'entreprise, on n'est plus sur une logique de représentation miroir par rapport à la composition du salariat. Voilà. Alors moi, là-dessus, je tiens bon. Peut-être parce que je suis décalée, mais... Je suis dans l'idée que, quand on travaillait au niveau politique, l'idée, c'était qu'il y avait aussi moins de militantes que de militants. En moyenne, il y avait un tiers de militantes. Donc ça, on a déjà eu cette discussion avec Rachel, mais... Donc, si on a pu porter la parité qui était du 50-50, c'était par rapport aux citoyens et aux citoyennes. Ce n'était pas par rapport aux militants, parce qu'il y avait déjà un prisme, il y avait déjà un biais que pour arriver au militantisme, dans des partis qui avaient été pensés de manière très virile et très excluante... Voilà. Donc, si on ne regardait que le vivier des militants, déjà, on actait une discrimination. Voilà. Donc, il fallait regarder les citoyens. De la même manière, donc, du coup, moi, dans le monde professionnel, je me dis qu'il ne faut pas regarder le salariat. Les salariés, il faut regarder les clients. Et les clients et les clientes, il y a autant de femmes que d'hommes. Donc, sur parité quota, représentation miroir ou pas, voilà, ça, c'est un sujet. Sur la dimension systémique, sectorielle aussi. Donc, où est-ce qu'on agit ? Est-ce qu'on peut agir au niveau de l'entreprise sans prendre en compte tout le système social, politique, voilà, et privé, le frontière public-privée ? Il y a pourquoi est-ce qu'on porte l'égalité ? Et est-ce qu'on peut porter, par exemple, l'application des lois Copé-Zimmermann ou Sauvadet ? Est-ce que ça suffit pour porter vraiment l'égalité professionnelle de manière transversale ? Cette idée d'acting for et standing for, c'est-à-dire, par exemple, dans le monde politique, on dit, bon, c'est bien d'avoir des femmes, mais est-ce qu'elles vont vraiment porter l'intérêt de l'égalité femmes-hommes ? Est-ce que ça, c'est une question qu'on peut se poser et qu'on doit se poser dans le monde professionnel ? Est-ce qu'on doit se dire, bon, c'est bien d'avoir des femmes dans les conseils d'administration, en particulier grâce à la loi Copé-Zimmermann, mais est-ce qu'elles portent l'égalité ? Est-ce que ça, c'est un sujet ou pas ? Donc ça, c'est intéressant de se poser ce sujet-là. Et puis, un dernier point que je trouve très important, mais sans doute assez polémique face à un public professionnel, qui est celui du rôle du droit, et j'en finirai par là, j'ai commencé par ça. Est-ce qu'on est au XXIe siècle dans une logique où le droit a déjà tout donné, a déjà trop fait, que c'est très ancien monde du XXe siècle ? Voilà. Ça empêche, en plus, de faire des profits. C'est un peu pénible comme truc. Donc, est-ce qu'il faut plutôt se dire, l'avenir, c'est la responsabilité, et en particulier pour les entreprises, la responsabilité sociale des entreprises, la soft law ? Ou est-ce qu'il faut se dire que, de la même manière qu'on n'a pas remis en cause l'égalité de droit, l'égalité devant le droit, pour dire qu'on a besoin d'actions positives ? De la même manière, si on pense qu'on peut se priver du droit et passer à la responsabilité sociale des entreprises, est-ce qu'on n'oublie pas que la responsabilité sociale des entreprises, il faut que ce soit un plus par rapport au respect du droit, et non pas un remplacement ou un discrédit de ce qu'oblige le droit, puisque la force du droit, c'est de dire les principes politiques, et en particulier ce principe qui devrait être un principe inconditionné et premier, qui est le principe d'égalité, de manière égale sur tous les territoires et pour tout le monde, sans négociation, justement, et sans pouvoir être négocié. Donc là, sur Softlo Hardlo, je trouve qu'il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet et on est plutôt, pour moi, dans une phase de marche arrière. Je fais de l'humour, mais c'est pas grave. Puisqu'on voit bien qu'on a quand même une conception assez négative du droit, alors qu'au sein du droit social, qui est vraiment un lieu où il y a une soumission qui est actée par le contrat de travail, le fait qu'on revoie le droit pour le minorer, et en particulier ça a des implications sur l'égalité pro, mais aussi sur les travailleurs les plus précaires que sont les femmes, est pour moi un vrai sujet. Et là, est-ce qu'on peut se contenter de faire du naming-shaming, de faire des chartes et des labels qui n'ont pas de dimensions contraignantes, de faire des tours de France ou des tours des régions, je sais pas ce qu'on fait, ou est-ce qu'on redonne au droit son rôle pour avoir quelque chose qui est de l'ordre vraiment de la mise en oeuvre de ces principes qu'on est censé toutes et tous partager, donc sans donner les moyens, sans discréditer, ce qui est quand même notre arme commune pour l'égalité. Merci. Merci beaucoup Réjane. Je sais que je risque de créer un peu de frustration, mais si des questions brûlantes sont à vos lèvres, prenez votre stylo, notez-les, et nous les partagerons après les trois interventions. Bien, maintenant, on va plonger dans le regard macroéconomique et des politiques publiques avec toi, François. Bien, merci. Vous allez voir que sur plusieurs des points, nos questions et nos interrogations se recoupent. C'est fort heureux, d'ailleurs. On y apporte souvent des réponses identiques, mais c'est bien sûr des réponses qui sont soumises au débat. Il y a derrière tout ça pas mal de débats. Alors, je vais aborder la question des... Je vais aborder la question des politiques publiques. J'ai toujours du mal parce que j'ai besoin de mes mains pour bouger, mais... Je vais aborder la question des politiques publiques, je vais passer par un détour qui est de décrire, très rapidement, rassurez-vous, les inégalités dans l'emploi. Et c'est de cette analyse que va émerger un certain nombre de questions sur les politiques publiques. Ce que je voudrais dire et expliquer comme idée, c'est d'abord une première chose que je pense bon nombre d'entre vous connaissent, mais je vais les lister très, très rapidement. C'est que les inégalités dans l'emploi prennent de multiples formes. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Mais au travers de ces différentes caractéristiques, il y a eu, dans les années récentes, et même, disons, la dernière décennie, des changements profonds. Et c'est sur ces points que je voudrais insister. Alors, le premier changement, celui-là, il ne date pas des dix dernières années, il est plus ancien, mais il change la donne. C'est que les taux d'activité et les taux d'emploi ont fortement augmenté. L'activité et taux d'emploi des femmes ont fortement augmenté. Et la norme n'est plus celle de la femme au foyer. Jusque-là, on est encore dans la banalité, mais vous verrez que tout à l'heure, ça a des conséquences importantes. Il n'empêche que, si l'écart entre taux d'activité et taux d'emploi des hommes et des femmes s'est réduit, alors il s'est réduit à la fois parce que celui des femmes a augmenté, mais également que celui des hommes a eu tendance à diminuer. Donc, si l'écart s'est réduit, il reste encore significatif de l'ordre de dix points. C'est-à-dire que là aussi, on a le sentiment d'une espèce de butoir qui est stabilisée depuis quelque temps. Mais c'est un changement qui est important. Deuxième grande caractéristique. Là, on passe dans l'emploi lui-même, pas simplement l'activité. La question centrale du temps partiel. Et vous verrez qu'elle va susciter beaucoup de débats en termes de politique publique. Le temps partiel est une affaire de femmes. Et là, on est dans une évolution qui est plutôt une évolution défavorable puisque le temps partiel a explosé pour les femmes à partir des années 90. Donc, c'est une tendance qui est une tendance lourde maintenant. Mais alors que la France se caractérisait essentiellement par une insertion des femmes sur le marché du travail qui était une insertion à plein temps, depuis les années 90, on a eu une très forte montée du taux d'emploi, du taux de temps partiel pour les femmes. Alors, l'ordre de grandeur, je vous le redis, 80% des temps partiels sont occupés par les femmes et à peu près un tiers des femmes, de l'ordre de 30% des femmes, travaillent à temps partiel. Là, on a directement là quelque chose qui va être très important du point de vue du débat sur discrimination directe et discrimination indirecte puisque lorsque les pouvoirs publics ont décidé de faire en sorte que le temps partiel s'accroît, parce que demi-temps, ça fait un chômeur de moins, pour faire très simple et une logique comptable, personne ne disait évidemment que ce serait en direction des femmes. La mesure était une mesure, la mesure de promotion du temps partiel était une mesure générale, mais en pratique, ça a concerné essentiellement l'emploi des femmes. Une autre raison sur laquelle il faut revenir également, c'est que le fait que les femmes travaillent essentiellement dans les services, alors que les hommes travaillent essentiellement, là aussi je fais très court, dans l'industrie et dans le bâtiment, fait que le temps partiel qui est beaucoup plus développé dans le secteur des services qu'il ne l'est dans l'industrie ou dans le bâtiment, caractérise l'emploi des femmes. Deuxième grande caractéristique de l'emploi, c'est la ségrégation professionnelle, c'est-à-dire qu'en fait, on est sur un marché du travail qui est complètement ségrégué. Les femmes ne travaillent pas ni dans les mêmes secteurs, ni avec les mêmes métiers que les hommes. Et ceci va avoir des conséquences majeures. Ça va avoir des conséquences sur les salaires, ça va avoir des conséquences sur le chômage. Alors première conséquence sur le chômage, c'est que le taux de chômage qui durablement, et on disait toujours les inégalités des femmes sur le marché du travail, elles ont tout moins bien. Moins de salaire, moins d'emplois, plus de chômage, etc. Ça c'est plus vrai. C'est plus vrai au sens où le taux de chômage des femmes est désormais depuis la crise de 2008, enfin depuis deux ans après la crise de 2008, inférieur au taux de chômage des hommes. Il est inférieur pour la raison fondamentale. C'est directement la conséquence de ce que je viens de dire sur la ségrégation professionnelle. Les femmes travaillent majoritairement dans les services. Les hommes travaillent majoritairement dans l'industrie. La crise a essentiellement concerné l'industrie et le bâtiment. Elle a aussi concerné les services. Il ne faut surtout pas dire que la crise n'a pas touché les femmes. Comme le disent un certain nombre journalistes, le taux de chômage des hommes et le taux de chômage des femmes a augmenté sauf que le taux de chômage des hommes a augmenté plus vite que le taux de chômage des femmes. Et donc l'écart s'est réduit. Donc ça tient essentiellement à l'aspect ségrégation professionnelle. La conclusion qu'il faut aussi en tirer, c'est que au-delà de la stricte comparaison du taux de chômage, les femmes... Excusez-moi, il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est que la crise a essentiellement concerné l'industrie plutôt que les services. Et quand elle a concerné les services, ça s'est traduit moins tant par des plans massifs de suppression d'emplois comme ceux qu'on a connus dans l'automobile ou d'autres grands secteurs industriels que par des réductions d'horaire. Donc le fait que le taux de chômage des femmes aujourd'hui soit inférieur au taux de chômage des hommes n'est pas contradictoire. Au contraire, c'est directement lié avec le fait que la montée du sous-emploi pour les femmes... Il y a eu une montée du sous-emploi pour les femmes, c'est-à-dire des femmes qui travaillent quelques heures et qui voudraient travailler davantage. C'est-à-dire que ce développement du temps partiel avec dans la crise une réduction du nombre d'heures et toutes les caractéristiques du sous-emploi. Quatrième élément que je voulais dire sur les caractéristiques du marché du travail, les écarts de salaire. Les écarts de salaire qui, pendant plusieurs décennies, avaient eu tendance à se réduire, maintenant ont cessé de se réduire. Et là aussi, on est dans un aspect de butoir puisqu'on a cette résistance à la réduction des écarts de salaire. Et je reviendrai là-dessus quand je parlerai de politique publique. Et la conséquence, évidemment, c'est qu'en matière d'écarts de retraite, mais en matière d'écarts de retraite, la conséquence, elle est la projection de ce qu'est l'emploi des 10, 20, 30, 40 dernières années. Donc, en matière d'écarts de retraite, les écarts de retraite entre les femmes et les hommes restent importants, mais ils se réduisent de façon significative. Ils vont continuer de se réduire parce que ça traduit l'insertion, l'augmentation du taux d'activité et du taux d'emploi des femmes dans les décennies précédentes. A ceci près que, on va voir réapparaître un phénomène qui avait eu tendance, je ne vais pas dire à disparaître, mais à s'atténuer dans les décennies précédentes, c'est-à-dire la réapparition d'une catégorie de retraités pauvres. Pour prendre un profil, c'est le profil des femmes qui sont insérées sur le marché du travail avec des emplois précaires, avec des temps partiels, avec des discontinuités dans l'emploi, qui ont une carrière validée qui va être très mauvaise et qui, compte tenu de l'évolution des structures démographiques, se retrouvent seules après une séparation avec leurs conjoints, c'est-à-dire qui ont strictement leurs droits directs comme subsistance. Ces femmes-là vont se retrouver évidemment dans une situation de pauvreté manifeste. Donc là aussi, et je prends cet exemple et je l'ai détaillé pour dire qu'il y a en général les moyennes et puis il y a les phénomènes de catégories et de trajectoires sur lesquelles il faut également insister. Tout ce que je viens de vous dire, finalement, revient aussi à dire qu'en matière d'insertion sur le marché du travail, on a des phénomènes contradictoires et de différenciation parmi les femmes elles-mêmes. D'un côté, l'accès à l'éducation supérieure et aux emplois très qualifiés. Alors, on a beau jeu de dire aujourd'hui que les femmes sont majoritaires dans l'enseignement, la magistrature, la médecine, le journalisme. On pourrait développer bon nombre de secteurs. Mais globalement, elles ont investi massivement l'éducation supérieure dont elles sortent en moyenne plus diplômées que les hommes. Donc, celles-ci ont en général un parcours qui est un parcours stable et d'emplois très qualifiés. Bien sûr, il y a les discriminations, il y a le plafond de verre, il y a les développements de carrière qui sont moins favorables que ceux des hommes. Mais ce sont des femmes qui sont globalement bien insérées sur le marché du travail. Mais en même temps, un développement de la précarité, la précarité étant liée à deux phénomènes. D'une part, le sens classique de la précarité, c'est-à-dire l'instabilité dans l'emploi, les CDD, les interruptions pour congé parental, les difficultés d'insertion ou de réinsertion, la description classique de la précarité, mais aussi une forme nouvelle de précarité qui est l'aspect sous-emploi et centralement le temps partiel. C'est-à-dire qu'un temps partiel avec des horaires discontinus, des emplois du temps éclatés dans les services des commerces, des services des commerces, de la restauration, de l'hôtellerie, etc. C'est-à-dire une amplitude horaire et de la garde des personnes âgées. Je reviendrai après là-dessus si j'ai le temps. Conduit à une dégradation des conditions d'emploi, une dégradation des conditions financières, donc une précarité financière et une dépendance temporelle qui fait que quand on travaille de 6h à 8h le matin et 5h à 7h le soir, on a des gestions d'emploi du temps. On est à la fois en situation de pauvreté avec des problèmes de gestion d'emploi du temps par rapport au temps parental qui est extrêmement difficile à résoudre. Donc des phénomènes de dépendance qui prennent plusieurs natures et on y reviendra éventuellement si vous le souhaitez en discussion. Le point sur lequel je voudrais insister là, c'est qu'on a en même temps cette double tendance. Ce n'est pas des vastes communiquants entre les deux. Ce n'est pas il suffit d'attendre et de plus en plus de femmes accéderont à l'éducation supérieure et aux emplois très qualifiés. On a en même temps cet aspect-là et une explosion des phénomènes de précarité et de pauvreté en emploi. Ça aussi, c'est un phénomène nouveau. Avant, je caricature la pauvreté qui était essentiellement due au chômage. Maintenant, c'est très massivement aussi une pauvreté en emploi. Ça, vous l'avez dans le vécu quotidien ou même le public qui s'adresse aux organismes d'aide, au Resto du Coeur. C'est de plus en plus un public de femmes seules avec enfants qui ont un emploi, mais dont l'emploi ne permet pas de subsister et de faire face à l'ensemble des charges. Donc, ce que je voudrais dire là-dessus, et je m'arrêterai sur ce premier point, c'est que la persistance des inégalités femmes-hommes, elle prend de multiples formes, mais que les inégalités se sont recomposées. La situation actuelle du marché du travail n'est pas celle d'il y a 20 ou 30 ans. Certaines inégalités se sont réduites, j'en ai parlé, d'autres ont persisté, et de nouvelles formes d'inégalités sont apparues, je vais y revenir. La recomposition des inégalités et l'apparition de ces nouvelles formes s'explique par le fait que l'insertion des femmes sur le marché du travail, cette insertion croissante des femmes sur le marché du travail, s'est faite dans une situation où, du côté de la parentalité, le partage des tâches a fait très peu de progrès. On a une inertie considérable du point de vue du partage des tâches. Une autre manière de dire les choses, c'est que les femmes ont investi le marché du travail, les hommes n'ont pas investi à proportion ou dans le même ordre de grandeur la sphère domestique. Et donc, du coup, l'insertion croissante des femmes sur le marché du travail crée de nouvelles formes d'inégalités. Deuxième, donner l'État à un peu, mais pas suffisamment accru son effort en matière de services publics, et en particulier de services publics de prise en charge de la petite enfance. Ou troisièmement, les structures familiales ont évolué, et j'en ai cité pour la question des retraites, mais on pourrait le développer sans d'autres points, les conséquences. Et où, enfin et surtout, les caractéristiques même du travail ont évolué dans le sens de la flexibilité et de l'instabilité qui concernent tout particulièrement les femmes. Donc là, on est, encore une fois, dans un domaine général d'évolution du marché du travail, mais qui a des conséquences toutes particulières sur l'emploi des femmes. Les inégalités entre les femmes et les hommes, et c'est en ça que ça va être essentiel quand on va discuter des questions de politique publique, elles tiennent à de multiples facteurs qui sont complètement imbriqués, qui relèvent de la sphère privée et professionnelle, qui relèvent des institutions en vigueur, qui relèvent des systèmes de protection sociale, ils sont individualisés, ils sont familialisés, quels sont les horaires scolaires, tout ça doit intervenir quand on fait une analyse des inégalités, et du coup qu'on en tire des conséquences en matière de politique publique. Il y a donc une imbrication du marché du travail, de la répartition des rôles dans la famille, et de l'inertie des comportements. Et les inégalités nouvelles telles que je les ai décrites résultent de cette confrontation entre marché du travail, sphère professionnelle, et sphère privée. C'est-à-dire que j'ai commencé tout à l'heure par dire que le modèle à un seul apporteur de revenus avait évolué, la norme n'est plus celle de la femme au foyer, sauf que ce modèle à un seul apporteur de revenus a évolué vers un modèle à double apporteur de revenus, sans qu'il y ait de mise en cause de la division sexuée traditionnelle, la division sexuée des rôles sociaux, et du coup, on passe de M. Gagnepin, Mme au foyer, à M. Gagnepin, Mme Gagnemoin, et à un accroissement de certaines formes d'inégalités pour les femmes. En ce sens-là, et c'est pour ça que c'est tout particulièrement difficile à traiter, en ce sens-là, les inégalités, je ne veux pas mettre un ordre de priorité, mais les inégalités entre les sexes ne sont pas des inégalités comme les autres parce qu'elles mêlent et elles imbriquent profondément toutes ces sphères. Je vais aller beaucoup plus vite sur la suite. Je passe sur comment se forgent les inégalités, simplement pour dire qu'elles se forgent dès la formation et les parcours professionnels, et je ne reviens pas sur sphères privées, sphères professionnelles, pour aborder le débat sur la question des politiques publiques. Compte tenu de tout ça, c'est-à-dire description du marché du travail et des fondements des inégalités entre les femmes et les hommes dès la petite enfance, quelles questions il faut se poser quand on discute des politiques publiques ? D'abord, la conquête de l'égalité, elle met en cause toutes les différences construites socialement entre les sexes. Et elle questionne le rôle qui est attribué aux unes et aux autres et aux fonctions qui leur sont attribuées. C'est-à-dire qu'elle soulève de façon fondamentale la question du fonctionnement même de nos sociétés. Et du coup, le débat qui en découle, c'est quand on dit politique publique de combat contre les inégalités, est-ce qu'il faut s'attaquer aux fondements ou est-ce qu'il faut s'attaquer aux résultats ? Bien sûr, formellement, il faut s'attaquer aux fondements. C'est parce qu'il y a une éducation stéréotypée, c'est parce qu'il y a une orientation scolaire stéréotypée, c'est parce qu'il n'y a pas de partage des tâches au sein de la famille qu'il y a, après, un certain nombre d'inégalités. Ça ne suffit pas de dire ça. Certes, il faut s'attaquer aux fondements, mais il faut aussi s'attaquer aux résultats. C'est-à-dire que le constat sur l'écart de salaire, le moindre accès aux responsabilités, peut être et doit être également corrigé. Donc la réponse à la question, mais ceci peut susciter débat, c'est de dire, quand je pose la question s'attaquer aux fondements ou aux résultats, ma réponse, c'est les deux. Et certains répondent, eh bien, la seule solution est de s'attaquer aux fondements. On ne fera pas l'égalité tant qu'on n'aura pas résolu l'évolution des comportements dans la sphère familiale. Et pour avoir l'égalité, une des réponses, c'est parfois, le moyen le plus efficace pour résoudre les inégalités professionnelles, c'est d'axer sur la question des inégalités familiales. Donc je pose le terme du débat et je vais, alors là, je vais aller encore plus vite. Ce que je voudrais dire, c'est que, lorsqu'on s'interroge sur les politiques publiques, évidemment, la conclusion que j'en tire sur il faut non seulement s'attaquer aux fondements, mais également s'attaquer aux résultats, c'est qu'il faut des lois contraignantes. Lois contraignantes, alors l'exemple des salaires est évidemment un exemple en vraie grandeur et qui est très facile à commenter. L'égalité salariale a une longue histoire dans la législation. Une longue histoire de lois non mises en œuvre, puisque une loi sans contraintes, elle n'a aucune raison d'être mise en œuvre. Déjà, avec contraintes, elle peut être contournée, mais sans contraintes, elle n'a aucune raison d'être mise en œuvre. Et donc, finalement, c'est que depuis l'adoption de la sanction financière et surtout de sa concrétisation dans les décrets de 2012 que les choses ont un peu changé, c'est-à-dire que l'obligation pour les entreprises de faire des plans d'égalité salariale et professionnelle, le fait que tout ce qu'il y ait un contrôle exhaustif et que si ce n'est pas le cas, il y a une mise en demeure, voire une sanction, ça a à la fois augmenté le nombre de sanctions mais surtout augmenté le nombre d'accords. Après, on peut discuter de ce qu'il y a dans les accords, quelle est leur nature, c'est extrêmement différencié, c'est un autre débat. Et on peut discuter aussi... On est aujourd'hui, de ce point de vue-là, dans une tendance qui est plutôt à la réduction de la contrainte. C'est déjà le cas depuis la loi Rebsamen de simplification, c'est-à-dire que toute la mesure des inégalités dans les entreprises est un petit peu... Je veux dire, le rapport des situations comparées n'existe plus en tant que tel. Il est intégré... Enfin, il existe, mais il fait partie d'autres choses. Et surtout, dans le débat actuel sur les ordonnances sans qu'on ait encore le détail des décrets d'application tels qu'ils vont être adoptés, et on est dans une situation où ce qui est la réglementation générale, la loi, et ce qui relève de l'ordre public est atténué au profit de ce qui relève de la branche voire de l'entreprise et tout ce qui est d'ordre dit supplétif. Alors... Non, ben là, je vais passer. Il faut conclure. Donc, je vais conclure sur le fait que, compte tenu de l'imbrication entre tous les domaines que j'ai décrits, la question centrale est la question de la cohérence des politiques publiques. On peut questionner est-ce qu'il y a une vraie volonté de politique d'égalité. Mais même s'il y a une vraie volonté de politique publique, la question de la cohérence est une question majeure et là, manifestement, la cohérence n'existe pas, c'est-à-dire qu'on est encore capable de mener des politiques d'égalité, par exemple, salariales, des accords, des banques de données, etc. Et puis, d'avoir d'autres mesures sur les congés parentaux ou sur le temps partiel ou d'autres choses qui entrent en contradiction. Et ce que je voudrais dire d'un mot, si tu me donnes l'autorisation d'un tout dernier mot, c'est que, ce qui est très important, c'est, quand on parle d'égalité professionnelle, c'est de pas simplement regarder ce qui se passe du point de vue des écarts dans la situation des femmes et des hommes, mais de regarder ce qui se passe sur le marché du travail en général. Toute politique, ça réfère également à ce que j'ai dit sur la cohérence, toute politique qui accroît l'instabilité, la flexibilité sur le marché du travail est une politique qui, en général, est plutôt défavorable aux femmes puisqu'elles sont majoritaires dans les CDD, elles sont majoritaires dans les bénéficiaires du SMIC, le SMIC, les SMICAR, c'est, c'est pas des SMICAR, c'est des SMICAR majoritairement. Donc, là aussi, c'est une manière de ne pas nommer les choses. Donc, tout ce qui se passe sur le marché du travail est un élément important, est un élément d'autant plus important que les femmes aujourd'hui sont à peu près la moitié du marché du travail et que donc, tout ce qui est atteinte à l'égalité ou tout ce qui les concerne, concerne l'intégralité du marché du travail. Et donc, dans le débat, ce sera vraiment mon tout dernier mot, dans le débat actuel sur les modifications du fonctionnement du marché du travail, notamment au travers des ordonnances et des différentes réformes du marché du travail, ont évidemment un impact majeur sur l'emploi des femmes. Voilà. J'ai dépassé 3 minutes. Merci. C'est parfait. Bien. Alors, on va quitter une passionnante vision un peu macro. Moi, je vais descendre un peu au niveau méso-organisationnel. On va rentrer un peu à l'intérieur des entreprises pour essayer de voir ce qui s'y passe, même si effectivement, on a déjà énormément planté le décor de ce qu'on peut y observer. Alors, moi, j'ai tendance à dire aujourd'hui, l'égalité femme homme au travail, c'est un projet de société au milieu du guet. Merci à Thomas Meret pour ces magnifiques dessins. En gros, on est dans une espèce de situation où on se dit, bah oui, depuis 1972, un travail de valeur égale, le salaire égal, et depuis, bah, de nombreuses lois, et puis, des choses qui sont améliorées, des choses qui ont empiré, et des nouvelles inégalités qui ont augmenté. Tu l'as vraiment très bien indiqué. Et du coup, aujourd'hui, en entreprise, on entend plusieurs choses. Eh bien, la rive de l'égalité réelle, elle s'éloigne un peu au fur et à mesure qu'on s'en approche. On a l'impression que c'est une rive qui avance avec les femmes qui essayent d'avancer. On a aussi, là, c'est un peu ce que représente le monsieur qui est debout, le risque de s'arrêter là. On parle beaucoup, aujourd'hui, de gender fatigue. Il y a une sorte de fatigue des politiques en entreprise. On ne sait plus comment faire. On ne prend probablement pas le problème par le bon bout. Et donc, du coup, si on s'est arrêté là, on va voir, ça va peut-être finir par avancer tout seul. Bon, très bien. Et puis, pire, on pourrait dire, il y a un risque peut-être de retourner la voiture et de retourner sur la rive des inégalités complètes et majeures. Et là, c'est le risque du retour en arrière. C'est la crispation des hommes, la résistance de certains hommes et de certaines femmes. et c'est le risque, effectivement, les hommes qui tiennent aujourd'hui l'essentiel encore des leviers du pouvoir économique disent non, mais là, on est allé déjà trop loin et on va peut-être même un peu régresser. Ça nous fera du bien. Donc, effectivement, on est un petit peu au milieu. Donc, on pourrait faire le verre à moitié vide, le verre à moitié plein et démontrer un peu le tout et son contraire parce qu'on est dans une espèce d'état sur la crête entre les deux, les deux faces d'une même montagne. Alors, du coup, je vais un peu présenter. Je ne vais pas tout présenter parce que quelque part, beaucoup des éléments de diagnostic que je fais sont les ateliers qu'on va vous proposer après. Donc, des fois, je vais juste annoncer et puis vous irez aux ateliers où vous entendrez les synthèses d'ateliers à la deuxième plénière. Première chose, effectivement, qui est intéressante, c'est le fait que très probablement les politiques aujourd'hui d'entreprise se sont uniquement adressées ou centrées sur les femmes. Et on peut être perçus par certains hommes comme quelque chose produisant chez eux un peu un bouleversement qui peut produire chez eux des formes de crispation. Et il est bien clair que d'une façon très pratico-pratique, l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, publiques ou privées, elle aura lieu quand on menètera les femmes et les hommes sur le sujet et qu'ils avanceront ensemble avec leurs différences, leurs particularités et qui ne sont pas que liées à leur sexe pour que cette égalité réelle advienne. Donc, allez voir l'atelier 3. On parlera de cette question très complexe de la place des hommes en entreprise sur leur investissement sur les politiques à l'égalité, leur capacité à monter sur ces sujets et comment faire en sorte pour qu'ils dépassent des formes de crispation qui existent chez certains. Deuxième chose qui peut être intéressante. Alors, Réjeanne et d'autres personnes dans l'atelier vont beaucoup y revenir. C'est quelque chose, moi, qui a été un peu à l'origine du bouquin que je viens de sortir. C'est vraiment ça. On a eu, avec probablement la loi Copé-Zimmermann, une flambée d'études. Alors, il y en avait déjà beaucoup, mais alors là, c'était presque invasif, d'études sur qu'est-ce que rapporte, alors je vais le dire vraiment de façon un peu, c'est presque violent, mais c'est volontaire, qu'est-ce que rapporte de plus des femmes en plus dans les comités de direction. Et là, on a toute une justification strictement de, on va dire, de performances économico-financières à court terme pour justifier le fait qu'il faudrait faire entrer des femmes et leur faire percer le plafond de verre. Alors, bien évidemment, mais l'atelier 1 va beaucoup mieux en parler que moi, je considère que c'est une vision très restrictive et probablement même discutable des raisons d'agir qui vont faire qu'on va pouvoir véritablement amener l'égalité réelle au travail et c'est même probablement une impasse. Donc du coup, allez voir l'atelier 1 pour discuter de ça parce que je pense qu'effectivement c'est un enjeu extrêmement fort. Alors du coup, ces régions d'agir qui tournaient autour de la performance économique un tout petit peu moins maintenant, mais là pendant deux ans, qu'est-ce qu'on a donné ? Elles ont aussi donné une excessive centration sur les seules femmes cadres et dirigeantes. On a l'impression qu'effectivement, il n'y a que le plafond de verre et que l'écart de salaire plutôt chez les cadres et les dirigeantes qui seraient le sujet. Je viens de les montrer à quel point c'est pas du tout le seul sujet. Et donc les femmes non cadres, elles sont un peu évacuées et donc les femmes précaires, toutes celles que tu as citées, les foyers monoparentaux, toute cette diversité des situations des femmes a complètement disparu sous la trappe de la femme cadres et dirigeante qui doit placer le plafond de verre. Alors c'est très bien, il faut que des femmes cadres et dirigeantes percent le plafond de verre et aient des salaires égaux avec les hommes. C'est pas ça que je suis en train de dire. mais pas que. Et donc là, on peut aller à l'atelier numéro 2 parce que effectivement dans cet atelier vont être abordées les questions de santé au travail, de qualité de vie au travail qui sont à mon avis un excellent moyen d'aller chercher les femmes non cadres en entreprise et d'aller chercher une problématique qui sont les leurs, qui sont pas tant la question du salaire si on regarde les femmes employées, les femmes ouvrières, qui sont pas tant des questions de carrière mais qui sont des questions de conditions de travail et des questions de temps de travail. Et là, on a l'impression que les DRH sont absents du sujet. J'y vais un peu fort, c'est normal, on est en plénière, mais c'est un peu ça qui se passe. Alors du coup, du coup, atelier numéro 7, alors je lance des gros mots, l'intersectionnalité, il est urgent de conserver des politiques globales d'égalité femmes-hommes et d'essayer d'avoir une approche différenciée, enfin différenciée, croisée plutôt, ce serait plus juste. Et donc du coup, d'essayer de voir au-delà de la femme cadre, blanche, valide et hétérosexuelle, quelles sont toutes les autres femmes et quelles sont les situations qu'elles vivent. Donc je vais pas plus loin, atelier numéro 7, vous allez pouvoir parler de ça. Et effectivement, c'est vraiment une des pistes pour que ça change, c'est qu'il va falloir que les entreprises pensent par exemple à inclure la question des femmes dans les accords handicap ou à inclure la question des femmes seniors dans les contrats de génération. Il faut absolument croiser les sujets et aujourd'hui, les entreprises, soumises à un rythme légal assez infernal, cloisonnent les sujets, un coup pour les seniors, un coup pour les juniors, un coup pour les handicapés, un coup pour les femmes et du coup, on disperse les énergies et on perd de vue des situations extrêmement différenciées en termes de vécu et de situation socio-économique des femmes. Je vais juste approfondir du coup les 3 derniers points. puisque les 4 premiers seront largement vus dans les ateliers. Alors, il y a premièrement le piège de la mixité, mais vous en avez déjà finalement un peu parlé. Petite image d'un homme qui se retrouve dans une fonction, je ne parle pas de métier, ici la fonction communication, la fonction au sens des métiers de cadre. Alors, pour faire très simple, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en termes de mixité ? Effectivement, les femmes se retrouvent cantonnées dans un petit nombre de métiers qui sont des métiers très gros en taille, en effectif et qui sont des métiers plutôt du service, plutôt du soin, du care et qui sont des métiers plutôt moins bien payés. Alors ça, c'est un premier constat intéressant. Les chiffres sont relativement anciens. On a du mal à avoir des chiffres souvent mis à jour parce que c'est des chiffres compliqués à avoir et en plus avec une nomenclature qui probablement souffre d'un prisme assez déformant. En tout cas, qu'est-ce qui se passe ? C'est que tout d'abord, il y a eu cette invasion du mot parité et des confusions en entreprise entre parité, inégalité, égalité, mixité. Désolé, déjà, plus de mixité, ça peut donner de l'inégalité super renforcée. Donc ça, attention, parce que moi, je vois aujourd'hui des documents d'entreprise où le mot égalité disparaît et est remplacé par le mot mixité. Désolé, mais vouloir de la mixité, ça n'a absolument rien à voir avec vouloir de l'égalité. Et d'ailleurs, on peut, je prends un exemple tout bête, vouloir la parité femmes-hommes dans des métiers de nettoyage, un même métier, et avoir les hommes qui sont sur des machines motorisées assis et qui conduisent un balai nettoyant et des femmes avec un seau et un balai. Donc, il y a bien parité femmes-hommes sur le nettoyage. Quand on regarde les conditions de travail, là, on se rend compte que les inégalités, elles ont explosées. Donc, la mixité absolue créée à la parité dans un métier ne veut absolument pas dire qu'on produit de l'égalité. Et il ne faut surtout pas parler de salaire derrière parce que là, ça peut encore renforcer les inégalités. Deuxième chose, on s'est probablement beaucoup trop centré sur les mixités des métiers et probablement pas aussi assez sur la mixité dans les fonctions, dans les secteurs d'activité avec le poids des branches qui risquent un petit peu de tomber. Et là, les branches ont un rôle essentiel. Et puis aussi, on pourrait parler dans les entreprises de mixité par site, de mixité par catégorie socio-professionnelle. Si on est une banque avec des milliers d'agences, est-ce qu'il ne faut pas penser la mixité par région ? Il y a des différences de statistiques nationales en France très importantes sur les questions du marché du travail femmes-hommes. Donc là, on pourrait, il faudrait probablement élargir. On est trop focalisés sur les sols métiers. Il y a d'autres sujets qui sont concomitants. Autre chose, alors ça, c'est un peu une question un peu moyen-résultat. On est un peu dans les mêmes débats. Beaucoup d'entreprises ont fait de la mixité un indicateur, un objectif de leur plan d'action. On va passer de 15% à 20% de femmes ingénieures par exemple dans une entreprise. Le problème, c'est que, comme vous l'avez déjà un peu montré, pour ça, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, la mixité des métiers, si on revient à ça, dépend énormément des stéréotypes sexués liés à l'orientation scolaire. Et donc, l'entreprise n'a pas la main, ou peut la main, sur les raisons qui vont faire que les métiers n'arrivent pas à se mixiser. Donc, effectivement, je pense que la mixité devrait être une sorte d'indicateur global de la réussite des politiques d'entreprises en matière d'égalité. On pourrait se dire, suivons l'indicateur de mixité, parce qu'il est un indicateur synthétique de toutes les actions qu'on mène. mais vouloir faire de la mixité un objectif d'un plan d'action, c'est à mon avis complètement inverser la logique. Autre chose, alors que tout un tas de sociologues ont très très bien montré, je vais aller aussi très très vite, vous surveillez un peu mon temps parce que... Evidemment, je n'ai pas regardé le mien, donc allez, vous me laissez 10 minutes. Et vous êtes sévères. Donc du coup, féminisation, masculinisation. Beaucoup d'entreprises, quand elles régisent leurs accords de mixité, parlent de féminiser des métiers dits masculins et masculiniser des métiers dits féminins de la même manière. Or, tous les travaux montrent que ce n'est pas du tout la même chose. Et pour faire très simple, les femmes ont souvent un certain intérêt à rentrer dans les métiers masculins. Elles peuvent y gagner plus, essayer une meilleure carrière, mais elles vont subir des problématiques d'exercice, de harcèlement extrêmement fort, elles vont être pionnières, elles vont avoir des coûts pour rentrer. Et généralement, elles sortent. On parle de tuyaux percés. C'est l'idée que les femmes qui rentrent dans les métiers dits masculins ont tendance à en sortir parce que c'est trop dur de tenir. Par contre, les hommes, eux, n'ont aucun intérêt à rentrer dans les métiers dits féminins. Et en plus, ils subissent un regard des autres hommes qui peut être terrible. C'est non, mais qu'est-ce que tu vas faire dans ce métier de nana ? Tu m'avais pas dit, tu étais devenu homo. Donc du coup, bien évidemment, ils n'iront pas. Par contre, quand ils y vont, ils ont tendance à prendre les meilleures places, donc à enlever des places aux femmes. Moi, je me souviens d'une entreprise dans laquelle j'étais intervenu, 97% de femmes, 1350 salariés, c'était dans le public, 50% d'hommes au conseil d'administration, 50% d'hommes au COMEX. Enfin, 97% de femmes dans l'entreprise, 50% d'hommes en haut. C'est hallucinant. Et donc effectivement, là, on voit bien que lorsque les hommes rentrent, là, c'était de l'action sociale, rentre dans l'action sociale, c'est pour aller tout en haut. Pensez aux manifestations des sages-femmes. Alors, un statut ô combien vraiment mal traité en France ou en général, quand la presse arrive dans la rue et qu'elles font une manif, c'est un homme qui parle, un homme sage-femme. c'est jamais une femme. Donc, on voit que les hommes reprennent un certain pouvoir, se réinstallent, même là où il y a quasiment que des femmes. Et puis enfin, il faut, et tu l'as beaucoup dit, Réjane, faire très attention. Des entreprises disent souvent, oui, on va faire rentrer des femmes dans les métiers dits masculins parce qu'elles vont apporter de l'écho, de la douceur, et on est dans complémentarité et différentialisme. Et ça, c'est extrêmement risqué parce qu'en fait, on fait rentrer des femmes dans les métiers d'hommes au nom d'un certain nombre de compétences qui les cantonnent dans les métiers et les postes et les conditions de travail qui sont source d'inégalité pour elles. Donc, c'est une très mauvaise raison que de dire, faisons rentrer des femmes, enfin, faire rentrer des femmes dans les métiers d'hommes, c'est une très bonne raison, mais le faire au nom du fait qu'elles apporteraient une complémentarité, une différence, c'est très mauvais parce qu'en fait, c'est ça qui les enferme. Donc, on a, on voit bien sur ce sujet mixité, bon voilà, c'est très simple pour lire des accords et passer beaucoup de temps dans les entreprises, énormément d'entreprises qui ne rédigent plus depuis maintenant, dans les pionnières, depuis un ou deux ans de choses sur la mixité parce qu'elles ne s'en sortent pas. En fait, elles font des accords, puis au troisième accord, ça fait donc, on évalue les six premières années et ça ne bouge pas. Donc, voilà probablement quelques raisons qui font que ça ne bouge pas. Alors, autre chose qui est effectivement aussi importante, alors là, je vais aller très très vite, juste ouvrir un certain nombre, enfin les trois autres ateliers dont je n'ai pas parlé, c'est bien évidemment les pratiques RH. Alors là, je serais intéressable, donc il faut que j'y aille très très vite. Les entreprises, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Enfin, d'abord, c'est la fonction RH qui s'est mis au boulot. La première chose qui est surprenante, c'est que, où est la fonction marketing ? Où est la fonction achat ? Où est la fonction com ? On a l'impression que c'est la fonction RH qui porte tout sur ses épaules. C'est une petite fonction, c'est une des plus petites en termes d'effectifs en France, si on regarde les cadres qui occupent cette fonction. Et deuxièmement, c'est une fonction extrêmement féminisée. Donc, avec les problématiques de représentation, de pouvoir qu'elles peuvent exercer à l'interne. Et donc, bien évidemment, les RH ont essayé déjà d'adapter un certain nombre de leurs pratiques, changer les pratiques de recrutement. Aujourd'hui, moi, je vais faire court, le constat, c'est que ça n'a pas beaucoup bougé. Je ne pense pas que le législateur aurait fait une loi imposant une formation tous les cinq ans à toute personne en situation de recrutement en matière de non-discrimination, si on était clean. Pour moi, cette loi est vraiment une indication du fait qu'on sait qu'on n'est pas bon en matière de respect de la non-discrimination envers les femmes, l'état de grossesse et la situation de famille dans le processus de recrutement. Deuxièmement, la rémunération. Donc là, il y a un atelier qui va parler de ça. Il y a, je vais le dire, très peu d'inscrits. C'est très étonnant parce que c'est probablement le sujet le plus important. En fait, il y a dans les classifications, dans les systèmes classants, dans les guides d'entretien d'évaluation annuelle, dans les référentiels de compétences managériales, des traces très difficiles à trouver, mais très nombreuses en fait, de sexisme, de rôles sexués, d'attentes très sexuées vis-à-vis des hommes et des femmes qui, en fait, ont imbibé cette espèce de squelette de la RH. Parce que quand on parle classif, quand on parle système de rémunération, système classant, système descriptif des postes, on parle pas des poils sur la peau, on parle de l'ossature même du système RH. Et cette ossature-là, aujourd'hui, on ne l'a pas travaillé. Donc on est resté un peu à la surface, on est resté sur des choses un peu sexy, mais descendre là-dedans, aujourd'hui, on n'y est pas. C'est pour ça que ça ne bouge pas. Une des raisons qui fait que les inégalités de salaire ne bougent pas, c'est qu'on n'a pas vu la dimension profondément sexuée des outils qui fabriquent la rémunération, la prime, les compléments de rémunération, et ainsi de suite. C'est exactement le même raisonnement sur la carrière. C'est sympa de faire du mentoring pour les femmes, des réseaux de femmes, de la formation au leadership pour les femmes. J'ai rien contre tout ça. Après, il faudrait rentrer dans le débat pour aller voir précisément ce qu'il y a dedans. Mais bon, disons que c'est plutôt bien. Il y a un premier risque, c'est que ça s'adresse qu'aux femmes et que donc, il y a une sorte de message subliminal. Mesdames, si vous faites bien tout ça, vous finirez par faire aussi bien que les hommes. Et donc, je trouve ça potentiellement un peu stigmatisant. Deuxièmement, on sait très bien que les effets sont encore aujourd'hui pas si bons que ça, parce que là aussi, on n'a pas revu en profondeur le système de gestion de carrière. Les carrières atypiques et les carrières exceptionnelles, c'est les carrières des dames. C'est exceptionnel. Bravo, j'ai l'air de dire, il y en a une. Et ou alors, bravo, cette carrière atypique, vous n'êtes pas passé par les voies habituelles. Mais comment avez-vous fait avec vos deux ruptures de carrière pour cause d'enfants, pour en arriver si haut ? On voit bien qu'en fait, il y a une philosophie managériale dans le système de gestion de carrière qui continue à être imbibée d'une représentation plutôt virile, managériale, voire managérialiste et qui fait que du coup, les femmes ne s'y retrouvent pas et que le système de gestion de carrière n'est pas adapté à elles. Et puis, on a vu de nouvelles pratiques RH net, ça c'est très clair, qui sont intéressantes. La négociation obligatoire, tu en as parlé, on va voir, je n'en dis pas plus ce qu'elle va devenir. On attend les décrets, on va voir. Il y a effectivement la soft law, les labels, les chartes qui sont intéressantes, c'est indéniablement intéressant, mais qui échappent à la négociation paritaire avec les syndicats et qui peut effectivement être dangereuse quand elles se désincarnent du droit, mais tu l'as dit. Et puis, il y a bien évidemment les systèmes d'écoute et de traitement, des réclamations, en particulier des femmes qui se sentent discriminées, harcelées, qui vivent du sexisme ordinaire au travail. Je vous renvoie au quatrième atelier qui va vraiment parler de ça. C'est très intéressant. Vous aurez plein de compléments dans cet atelier sur ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises qui mettent en place des lignes d'écoute et qui essayent de faire en sorte d'écouter, de traiter, de réguler en interne la parole, en particulier des femmes, lorsque le travail devient une source de souffrance. Et puis, bien évidemment, quand on est en entreprise, il y a la question de la mesure. Tu as soulevé déjà le sujet. On est passé du rapport de situation comparé au diagnostic de situation comparé dans le privé. Il y a la question du testing, aussi des pratiques. Il y a des entreprises courageuses qui se font tester ou s'auto-test sur leurs propres pratiques. Et là, on voit bien qu'il y a d'énormes enjeux. Il faut maintenir la question de la mesure. Il faut continuer à avoir des bases de données socio-économiques qui sont suffisamment solides pour pouvoir faire parler les chiffres. Là, vous aurez dans l'atelier 5 aussi tout un tas d'éclairages sur la nécessité d'avoir un éclairage qualitatif. En entreprise aujourd'hui, on essaye de faire parler les chiffres plus ou moins bien. Il faudrait aussi faire parler les personnes. Qu'est-ce que les salariés, femmes et hommes, ont à dire de ce qu'ils attendent de l'égalité, ce qu'ils pensent être l'égalité, ce qu'ils souhaitent dans l'égalité, comment ils verraient une égalité réussie pour eux. Et ça, en entreprise, il y a un déficit vraiment d'enquêtes qualitatives internes approfondies pour faire parler les salariés eux-mêmes sur les politiques égalité qu'ils souhaitent pour eux-mêmes. Sinon, c'est une affaire de RH enfermée dans leur tour d'ivoire et on sait les dangers. Enfin, dernier point très rapide, si on regarde un peu la presse et tout ce qu'on a entendu ces deux, trois dernières années, mais c'est même plus ancien que ça, on se rend compte que qui parle aujourd'hui dans les médias de la question de l'égalité du point de vue de l'entreprise. Les grands groupes privés. Alors, Orage, Casina, La Réal et LVHM. Voilà, on n'a pas mis ces quatre-là par hasard. C'est ça, c'est toujours les mêmes. J'ai rien contre ces gens. Il y en aura d'ailleurs dans les ateliers. Ils font des choses extraordinaires. Il n'y a pas de problème. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on sent qu'il y a une sorte de captation de la parole et des bonnes pratiques par un certain nombre de grandes entreprises. Et du coup, on a envie de se dire, mais qu'est-ce que ça cache ? Ça cache effectivement le fait que la TPE, la PME, la PMI est probablement une zone aujourd'hui qu'on pourrait appeler une sorte de désert de l'égalité. Il vient de sortir très récemment un guide pour l'égalité dans les TPE, les PME. Ce n'est pas par hasard parce qu'effectivement, le gouvernement s'est rendu compte à quel point ça ne percolait pas dans ces petites entreprises. Or, l'emploi, il est là. Et les femmes, elles travaillent essentiellement, très majoritairement dans les entreprises de moins de 250 salariés. Donc, du coup, là, il y a un vrai travail. Deuxième chose, on le sait, ces grandes entreprises, pour les plus vertueuses d'entre elles, elles peuvent agir sur ces petites entreprises grâce à leur politique d'achat et des clauses sociales. Là, il y a quelque chose de très intéressant. Il y a des boucles vertueuses qui peuvent être mises en place. Ces grandes entreprises peuvent rédiger des chartes d'achat et vérifier chez leurs fournisseurs plus petites entreprises si elles respectent un certain nombre de clauses sociales, en particulier en matière d'égalité, pour essayer de diffuser une sorte de vertu de l'égalité. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et puis, on sait que l'État peut faire pareil dans la commande publique. On sait quand même que les politiques d'affirmative action aux États-Unis, elles ont commencé par ça. Vous ne faites pas de l'égalité. Vous n'avez pas le droit de travailler avec l'État fédéral. 1964, nous, on commence tout juste à en parler. C'est tout à fait intéressant. Les chemins qu'on prend d'un pays à l'autre pour aller à un objectif qu'on pense identique. Donc, l'État, la ville de Lyon le fait, d'autres villes le font aujourd'hui en France, peuvent avoir une commande publique et favoriser un maillage territorial. Il me semble absolument essentiel que des entreprises grandes et petites et différents représentants, hôpitaux, collectivités territoriales et États, dans un même territoire, se mettent à travailler ensemble. Là, il y a des choses absolument passionnantes à faire. Voilà, j'arrête là parce que je suis sûr que j'ai dépassé. Maintenant qu'on a fait un petit peu ce tour de piste, je vais demander aux étudiants du Master de RH de venir, s'il vous plaît, récupérer les micros ici et la parole va être à vous. J'espère qu'on n'a pas été trop trop long. Vous avez des micros sans fil. Il y en a deux ou trois. Voilà, j'espère qu'ils marchent. Et puis, on va prendre des questions pour commencer à échanger avant de passer aux ateliers. Merci beaucoup, en tout cas. Oui, bonjour. Corinne Cuisinier, Jum pour l'égalité et Grandes écoles au féminin. J'ai dirigé une ETI, disons une entreprise industrielle dans l'industrie lourde. Je suis particulièrement sensibilisée au sujet. Il y a une problématique dans les PME et les ETI, qui est que les négociations salariales, par exemple, se passent avec les représentants des salariés. Et les représentants des salariés sont des hommes. Quasi exclusivement. Enfin, en tout cas dans l'industrie. Et par voie de conséquence, on a une capacité, disons, à faire passer ces sujets-là, qui est limitée par, en fait, les modalités pratiques du dialogue social tel qu'il est conçu et tel qu'il existe en France. Alors, je ne sais pas comment faire évoluer ce sujet. Alors, déjà, visiblement, on fait régulièrement intervenir des avocats pour se tenir à jour presque semaine par semaine de l'évolution des ordonnances. Il semblerait que ce qui va se dessiner, c'est que les entreprises pourront négocier avec les syndicats pour ne plus avoir à négocier que tous les quatre ans la fameuse négociation annuelle sur les écarts de salaire fameux. Donc, il est clair que... On va voir comment les négociations, enfin, les obligations de sujets de négociation vont évoluer. Oui, deuxièmement, les syndicats en France sont plutôt vieillissants et plutôt masculins. Ça pose les mêmes questions de représentativité que tu évoquais tout à l'heure dans les partis politiques. Et bien évidemment, du coup, ça peut avoir un biais. Maintenant, tout ça n'est pas qu'une affaire de sexe des personnes avec qui on négocie. Et je pense que lorsque les centrales syndicales et certains font de gros efforts pour former leur personnel syndiqué, leurs représentants syndiqués font avancer les choses et que aussi les entreprises ont un énorme rôle à faire évoluer le dialogue social et à former les personnes avec qui elles négocient, donc en particulier là les IRP, pour que tout le monde soit à niveau et en capacité de négocier. Il est vrai que négocier sur ces sujets, c'est difficile. C'est des sujets techniques. Il y a énormément de lois. Lire une base de données économique et sociale, ce n'est pas facile. Et donc, même si ces personnes syndiquées sont souvent de très bonne volonté, elles ont besoin d'être formées. Elles le sont parfois par leur centrale syndicale. Les entreprises peuvent faire aussi beaucoup pour les former et faire en sorte que du coup, tout le monde soit au même niveau de compréhension des sujets avant de partir à la négo. Mais bien sûr que la façon dont le syndicalisme français évolue n'est pas toujours facilitant. Je l'ai piqué. C'était juste à côté. Isabelle Alénardoutzi, fondatrice de Jump, c'était passionnant. Bravo à tous les trois. Vraiment magnifique. Françoise Milewski, à un moment donné, j'aimerais bien que vous puissiez développer là-dessus. Les inégalités de sexe ne sont pas comme les autres, car elles imbriquent plein de dimensions différentes. Mais expliquez-nous un peu. Ce que je voulais dire, c'est qu'elles imbriquent non seulement la sphère professionnelle, la sphère familiale, le système de protection sociale et les institutions en vigueur. Je vais prendre un exemple sur ces points. Système de protection sociale. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail. La prime d'activité, le RSA, les différents. Entre les prestations qui sont familialisées, individualisées, est-ce qu'elles sont incitatrices à l'emploi, désincitatrices à l'emploi ? Il faut les examiner chacune. Les prestations qui sont universelles, les prestations qui sont sous condition de ressources. On est là dans un champ de réflexion qui devrait également impliquer la dimension femme-homme, la dimension égalité. On voit bien, par exemple, pour le minimum vieillesse, pour nous reparler simplement des retraites, il y a des prestations qui sont familialisées. Donc, on a là quelque chose qui est que chaque fois que vous tirez le sujet, il y a une dimension égalité spécifique. Sur la question... Bon, ça c'est juste l'exemple de protection sociale, sur la question institutions. On voit bien aussi comment, très concrètement, la question des horaires scolaires est extrêmement importante pour comprendre un certain nombre de comportements. Si vous comparez l'Allemagne et la France, bon, il y a plein de points communs, il y a plein de différences, mais on ne comprendrait rien à ce qui se passe dans l'insertion des femmes sur le marché du travail en Allemagne et en France. Si on n'intégrait pas un des éléments, encore une fois, ce n'est pas le seul, il y a l'histoire, il y a la valorisation, le poids des croyances, des stéréotypes. Mais je veux dire, la question des horaires scolaires est une question très importante quand on compare la France et l'Allemagne. si l'école se termine à 13 heures et qu'il n'y a pas de structure collective l'après-midi pour faire du sport, de la musique, ce que vous voulez, ou bien si, comme en France, ça se termine à 4 heures, ça change les choses. Et vous voyez bien que les débats qu'on a eus, il y a eu un petit peu la dimension quand on a réformé les rythmes scolaires, il y a eu un petit peu la dimension égalité, mais pas centralement. Bon, ce n'est pas non plus la dimension centrale, il y a aussi la question de l'intérêt de l'enfant qui doit être mise en oeuvre. Mais... Alors, sur le marché du travail et la sphère familiale, là, on est dans l'archétype. On est dans l'archétype parce que s'il n'y a pas de changement des comportements au niveau de la sphère familiale, y compris, je pense, ce n'est pas simplement changer les comportements, il y a des règles ou des politiques publiques qui peuvent y contribuer. le débat sur le congé paternité, par exemple, le débat sur le congé parental, sa durée, sa répartition, sa rémunération, tout ça, je n'ai pas eu le temps de développer, mais ça fait partie des politiques publiques dont on peut espérer que ça modifie les comportements, comme c'est le cas dans d'autres pays. Sur ce plan-là, on cite surtout la Scandinavie, même si ce n'est pas la panacée. Il y a quand même, là, des choses qui sont des questions clés et des obstacles à l'égalité professionnelle. Je pense néanmoins qu'il ne faut pas les y réduire, que des discriminations spécifiques et des sources d'inégalités spécifiques existent dans l'entreprise. Tout ne relève pas de la sphère familiale, mais évidemment, dans les entreprises, on est confronté à quoi ? On est confronté, je ne vais pas confier une responsabilité à une femme parce qu'elle risque de partir en congé maternité, puis après, c'est elle qui va s'absenter éventuellement, puis c'est sur elle que reposera l'essentiel des tâches parentales. Et du coup, on aboutit, au bout du compte, à un comportement que toutes les femmes sont discriminées en ce nom-là, qu'elles aient ou non des enfants. C'est-à-dire que le phénomène de suspicion d'enfants joue. Alors, on n'a plus le droit maintenant, dans un entretien d'embauche, demander à une femme « Est-ce que vous avez l'intention d'avoir des enfants ? » C'est interdit, c'est bon, peut-être que ça se fait quand même, mais c'est interdit. Mais ce comportement, tout au long du développement de la carrière, au moment de l'accès à la formation professionnelle, l'attribution d'avancement, etc., etc., on voit bien que ça joue de façon considérable. Donc, c'est un peu tout ça que je voulais dire en parlant d'imbrication entre ces différentes sphères. Juste pour terminer ça, la question des salaires. Là, après, vous butez, prenez dans un couple la volonté de prendre un temps partiel, par exemple le mercredi, pour s'occuper des enfants. Ça va être plutôt la femme, pour des raisons culturelles, en général la femme, statistiquement, pour des raisons culturelles, mais également pour des raisons économiques, comme son salaire est moindre, c'est moins coûteux. En faisant ça, vous renforcez les inégalités futures, parce qu'elle aura un moindre développement de carrière, parce que, etc., 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 et vous bouclez. On va prendre une troisième question. Il y en a en haut. Allez, encore... Pour qu'on dépasse pas trop le temps, et puis il va y avoir les ateliers pour prolonger tous ces débats. Je vous en prie. Le micro qui marche arrive. Oui, bonjour, H. Sylvera. Je voulais répondre à madame à propos de la représentation des salariés, et à Réjeanne. C'est un débat qu'on a déjà amorcé. En deux mots, d'abord, vous vous rassurez, puisque depuis 2015, depuis la loi Rebsamen, il y a dorénavant une juste représentation du personnel. Donc, à partir de la rentrée, janvier prochain, des élections professionnelles qui ne seraient pas le reflet du salariat par collège, on va pas rentrer dans les détails, pourra se voir amputer du nombre de candidats. Voilà. Donc, les sanctions, si elles apparaissent, vont se mettre en place. Donc, à ce niveau-là, on pourra avoir une plus juste représentation des salariés. Et donc, le débat qu'on avait eu, c'était pourquoi pas aller, comme le souhaite Réjeanne, jusqu'à la parité. La question, elle était très technique. Pourquoi est-ce que dans le conseil d'administration dont parlait Christophe tout à l'heure, dans une entreprise à 93% de femmes, il y a un conseil d'administration à parité 50-50, pourquoi est-ce que ça le choque ? Eh bien, parce qu'ils pouvaient imaginer que ce conseil d'administration puisse être de 93% de femmes. La parité s'arrête là où le 50-50 arrive. En l'occurrence, du point de vue des salariés, leurs représentants, c'est pas les clients, ce sont les salariés eux-mêmes, et dire la parité partout, y compris dans la métallurgie, dans l'exemple de l'entreprise que citait Madame, où on va trouver 20% de femmes salariées, c'est peut-être un enjeu quasiment impossible, en tout cas aujourd'hui. Je dis pas que se projeter dans l'avenir avec l'idée d'aller vers une vraie mixité partout, ça soit pas, et un jour peut-être la parité, ça soit pas un objectif à tenir, je te faisais juste remarquer qu'aujourd'hui, pour travailler avec des équipes, les accompagner au niveau syndical, elles essayent de se former, elles font des efforts, elles sont sous l'eau, et dorénavant avec les ordonnances, ça va être pire, puisque leurs moyens vont être amputés énormément. Voilà, c'est un vaste sujet. Tu veux réagir ? Non, ça va. Ok, alors une dernière question, et puis après on va aller dans les ateliers pour bien garder le timing. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Oui. Hop, hop, hop. Merci. Je vous en prie, monsieur. Bonjour. S'il y a la dernière nuit de la société Camphile, c'est plus un apport qu'une question par rapport aux grandes entreprises effectivement. lorsqu'elles s'engagent dans la dimension, on inscrit une charte par rapport à l'égalité femmes-hommes et on l'utilise lors des appels d'offres. Ça a un impact. Nous, chez Camphile, on l'a senti, lors des appels d'offres, on a eu plus de demandes des grands groupes sur l'égalité femmes-hommes. Voilà. Ok, merci. Donc c'était juste un tout petit témoignage. Allez, encore une dernière question. C'est bien qu'il y a des questions pour qu'on puisse débattre, même si je sais que c'est des sujets de société où on aime aussi témoigner. Plus de questions ? Ben écoutez, merci beaucoup. Ça va ? Je ne fabrique pas de la frustration parce que ça, c'est pas bon. Merci à vous. Juste... Merci. Merci.